bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'analyse de la miniature aujourd'hui on va parler d'un gros morceau on va parler de la gamme instant color de chez scale 75 alors donc ça c'est le gros modèle en fait que vous avez c'est le modèle qui coûte 250 euros donc en fait si vous voulez c'est une grosse boîte avec toute la gamme de peinture plus quelques petits accessoires donc la boîte en elle-même elle est assez sympa après c'est du bois c'est pas très bien bon c'est donc faites attention parce que je me suis pris une écharpe de déjà en essayant de l'ouvrir et petit bémol au niveau de la serrure en fait au lieu de s'ouvrir quand vous la mettez hop vers le haut fait qu'il faut que vous la mettiez sur le côté pour que ça passe en forçant un peu ce qui fait qu'au final la partie métallique du bas s'abîme la partie du aussi et quand vous l'ouvrez bon vous avez un bel espace de rangement j'ai déjà enlevé les peintures à l'avance puisque j'ai testé la gamme quand même et quand vous fermez c'est pareil quand même faut bien le mettre et baisser alors voilà comment se présente le pack une fois que vous l'avez déballé donc dans ce pack vous avez les six petits pain sets qui sont proposés donc ils sont là plus vous avez la bombe de sous couche primeur blanche la bombe de sous couche primeur os la bombe de sous couche primeur alors ils appellent ça ice mais on est sur du gris clair et avec vous avez un pot de médium pour vous permettre de diluer la peinture si c'est pas c'est suffisant pour vous alors sur les sets donc il y en a six qui sont répartis en fait selon par des thèmes on va dire alors le premier set c'est celui ci donc ça qu'on est composé de huit pots alors ce pot là s'appelle le healing potion donc c'est la potion de soin on va dire et en fait il est censé servir donc aux créatures du mal au pot rouge à la lave et autres teintes type rougeâtre donc effectivement le pain set est plutôt pas mal par contre ce que je trouve dommage que vous voyez on a deux teintes qui sont proposés un qui sont vraiment très proche avec une un petit peu plus diluée après le reste des couleurs est plutôt bon sauf le jaune clair qui bon pour moi est un petit peu triste malheureusement je vais essayer de vous les remontrer comme ça sera mieux donc ça voilà c'est le healing donc c'est vraiment sur sur le rouge le jaune enfin les couleurs chaudes on va dire donc ça c'est pour le premier set le deuxième set donc le celui ci c'est le revive donc c'est celui ci alors ce set là en fait est utilisé donc pour les peaux de monstres les peaux humaines les zombies les créatures en fait donc ça plus cette type et peau alors personnellement j'ai plus du mal sur ces couleurs là parce qu'en fait si vous regardez bien alors celle ci c'est censé être la peau humaine donc elle est vraiment très très clair je trouve ça dommage celles ci sont pas si mal que ça a bon là après pour du monstre pourquoi pas mais bon c'est pas honnêtement c'est pas le pack que je préfère sur celui ci c'est pas le plus fou mais bon voilà ça c'est le deuxième pack donc ya pas grand chose à dire dessus malheureusement il est assez classique on va dire le troisième pack donc là on est sur le poison donc le poison il est assez sympa parce qu'en fait il fait pas mal de choses il fait peau verte plantes dragons et créatures de la forêt donc effectivement on a pas mal de verts voyez on a un vert un peu clair moi je dirais des guard un vert forêt et un vert un peu gris donc c'est vraiment pas mal le jaune est correct honnêtement il a assez foncé ça fait orangé là c'est la deuxième partie donc là par contre veille il ya du bleu du rouge un peu de marron noir est encore jaune assez clair ce qui est dommage c'est qu'on se retrouve avec le même jaune si vous regardez c'est voilà voyez on est vraiment sur quelque chose de très léger ce qui est dommage mais bon voilà ce kit est pas mal si vous avez des gobelins ou des orques à faire ce serait ce correct après bon pour un dragon je pense pas si vous le faites vers mais bon pour moi un dragon c'est le plus rouge donc on ira plus sur le healing alors donc cette fois ci on va se retrouver avec le mana donc le pain set mana donc qui celui ci vachement tiré sur le bleu alors celui ci censé faire la glace les océans les créatures marines il est aussi censé aller vers le céleste donc je pense qu'ils doivent parler des anges ou créatures volantes sûrement donc le set est pas dégueulasse par contre ce qui est dommage c'est qu'on a quand même deux teintes de gris avec une qui pourrait s'apparente à de l'os mais bon c'est vraiment très léger et un seul bleu c'est assez triste malheureusement qu'un seul bleu là dessus pour finir on a le commun alors celui ci c'est un petit peu particulier puisque en fait ils ont un petit peu tout regroupé dedans tout ce qu'ils avaient pas mis donc c'est à dire les armes les tissus l'épaule et voilà c'est en fait c'est un petit peu le fourre tout il ya les teintes complémentaires honnêtement je trouve que ce kit là c'est quand même le plus intéressant diversité parce qu'on a pas mal de choses dessus assez cool maintenant pour être honnête par rapport à cette gamme c'est assez décevant en fait pourquoi alors pourquoi je vous dis que c'est décevant c'est que déjà en fait c'est une gamme qui s'est comparé à la contraste donc la contraste de game si vous voulez le principe c'est que c'est une peinture diluée mais riche en pigments ce qui fait que vous colorez très rapidement en fait les figurines que quand vous utilisez la peinture ça couvre en une couche là c'est pola le souci c'est qu'ils sont très diluée alors effectivement ils ont fait un truc sympa c'est qu'ils ont mis une bille on entend bien la bille voilà donc effectivement c'est sympa il ya la bille y'a pas à l'acheter par contre c'est vraiment très diluée comme gamme et malheureusement en utilisant la gamme donc j'ai quand même essayé de peindre pas mal de figurines avec pour moi il ya 25% des teintes qui ne servent à rien parce qu'en fait elles sont pour moi trop proche des teintes classiques par exemple je vous ai montré tout à l'heure mais pour le le jaune vous voyez bon est clairement entre les deux oui une légère différence de teintes mais il faut savoir que j'ai passé deux couches donc si c'est là vous n'en mettez qu'une honnêtement j'avais le même résultat que ça donc je pense pas que les peintures soient mauvaises mais elles sont très diluées et en fait je m'en suis rendu compte en essayant de peindre des figurines seigneur des anneaux après j'ai essayé de peindre des zombies j'ai essayé de peindre de l'humain alors humain et zombies de warhammer donc je vous présente c'est ce type de zombies et d'humains vous voyez c'est les vieux ils sont assez gros et tout mais en fait je me suis retient une problématique c'est qu'en fait dans leur vidéo ils peignent énormément de grosses figurines donc effectivement je faisais des grosses figurines j'ai fait l'essai qu'une grosse figurine c'est très sympa ça vous pose pas de souci vous chargez énormément le pinceau et vous y allez malheureusement si vous faites du 28 mm comme moi avec pas énormément de grosses figurines ou alors que vos grosses figurines vous utilisez l'aéro pour faire le travail de base et après vous complétez au pinceau en fait cette gamme là ne va pas vous servir c'est pas une gamme pour vous pour moi cette gamme là c'est la c'est bête à dire mais c'est le complément de la contraste c'est à dire que avec la contraste en fait vous avez une très bonne base il ya un peu plus du un peu moins d'une allez je vais pas dire bêtises il ya une trentaine de teintes environ avec la contraste mais elles sont très tranchées celle ci justement il ya 48 teintes et ben ces 48 teintes là en fait pour moi c'est un complément de contraste si vous la prenez seul c'est bien ça vous fait une bonne base mais vous allez passer deux trois couches et j'ai eu des soucis notamment sur les teintes les plus claires donc par exemple là vous voyez hop c'est la phoenix ex donc qui est censée être la teinte hausse qui pour moi n'est absolument pas une teinte hausse je vous le dis clairement on à la celle ci la phoenix phase ring qui est censée être la peau très foncée de honnêtement pour moi c'est une peau cadiane c'est une peau classique de games alors là humaine fait je crois que c'est la plus grosse déception ce pot là c'est une horreur clairement j'ai essayé de passer deux trois couches et le souci c'est que la peinture est tellement peu pigmentée même en l'ayant mélangé pendant une bonne minute qu'en fait je prends une figurine tout simplement en fait au lieu de venir mais peindre et marquer les creux en fait la peinture glisse directement dans les creux ce qui fait que malheureusement je me suis retrouvé avec des sous couches j'ai essayé blanc la hausse la grille est en fait à chaque fois je me retrouve avec ce souci d'avoir la sous couche qui est rapparée à la teinte sur le front par exemple sur les joues ce qui fait que c'est moche donc c'est si vous faites admettons une technique de thé pour la peau avec une première teinte et qu'après vous mettez ça oui ça va marcher mais c'est pas comme ça que le produit est vendu il est censé colorer instantanément vos figurines en un seul passage et bien malheureusement pour moi ce défi n'est pas rempli par ce produit là c'est un produit cher malheureusement alors il est en vente sur le kickstarter à 210 euros il y en a pour 265 euros de produits sachant que bon je vous ai pas montré mais il ya deux petits pinceaux qui sont offerts une petite palette avec six cartouches pour mettre la peinture il ya deux socles texturés pour faire d'essai bon clairement c'est pas fou c'est juste pour vous donner un petit peu à ronger en plus la boîte est jolie mais sans plus pour moi voilà les 210 euros sont pas justifiés c'est mal heureusement c'est triste mais voilà c'est pas justifié maintenant si parmi les 7 vous devriez en acheter bon faites vraiment attention parce que c'est pas disponible à unité pour le moment c'est uniquement achetable par cette de peinture au prix de 25 euros sur kickstarter donc bon mais pour moi le on va dire celui qui est vraiment bien c'est le commun enfin ce qu'ils appellent le commun le fort on va l'appeler ce set là est pas mal il ya de belles teintes de de socle honnêtement voilà ça vous permet de faire des petits effets assez cool le forest aussi c'est oui voilà bon honnêtement il ya du verre moi j'avais pas une grosse gamme de verre donc j'en ai profité et après le rouge le rouge est vraiment bien parce que vraiment là dessus rien à dire le rouge et couvrant il ya un très joli jaune orangé dedans par contre là pour les pots malheureusement mais il ya deux pots qui sont bien c'est ça va être celui ci c'est le lundi de flèche donc c'est là le marronnasse un peu qui fait comme si des morts sortaient de la terre le mana je vous le déconseille c'est triste à dire mais il est pas simple enfin il n'est pas sympa c'est à dire qu'en fait vous êtes censé être sur du bleu ou autre ouais bon bah et vous avez un violet vous avez un bleu et après c'est du gris quoi clairement c'est du gris et après bon ben le berserker ouais c'est c'est bien sans être bien alors si vous voulez de la teinte de peau foncée c'est bien il ya du orangé il ya du rose il ya un peu tout voilà c'est en fait le commun est bien parce que vous avez huit teintes différentes par contre le reste c'est tellement proche qu'en fait c'est pour moi c'est pas obligatoire d'acheter je vous conseillerais même d'éviter pour le moment d'acheter des packs parce qu'ils sont venables qu'en pack au prix de 25 euros si c'est pour une couleur à ce moment là mais soit vous attendez d'avoir effectivement une personne qui les vend à l'unité ou alors vous attendez qu'il les propose enfin que ce qu'elle les propose sinon honnêtement rabattez vous sur la contraste sachant que la contraste en plus en la diluant vous enlevez tous les effets négatifs c'est à dire enfin les surplus vous pouvez avoir autre qui sont où le marquage plus vous diluez mieux c'est donc si aujourd'hui vous deviez acheter ce pack là donc à 210 euros sur kickstarter je vous conseillerais d'attendre d'avoir plus de retours donc j'ai vu quelques retours sur les sur internet sont assez négatifs parce que c'est en fait cette gamme est très très liquide même si bon comme j'ai dit ils ont ajouté des petites billes à l'intérieur donc c'est génial c'est ça qui n'est pas acheté mais bon pour moi ça manque de pigments malheureusement c'est ça manque beaucoup de pigments pour une gamme principale maintenant si eux avaient clairement dit que c'était une gamme secondaire qui était censé venir en complément d'autres choses là j'aurais dit oui malheureusement c'est pas le cas c'est vendu comme en fait ils l'ont vendu comme la contraste et pour être honnête si vous regardez alors je vais prendre le plus gros enfin le pinceau qui est fourni avec donc si vous voyez le pinceau fourni avec il est pas mal c'est un scale c'est un 2 vous voyez c'est ça soit que c'est fait pour être comme de la contraste mais en fait ils ont raté là où games a réussi c'est à dire sur la charge de pigments et malheureusement le piquement ça fait tout dans une peinture donc je vais continuer à m'en servir mais comme annexe voilà je vais pas m'en servir comme teintes principales ou en complément ou même pourquoi pas ne essayer de les passer en shade tout simplement parce que ça fera pas mal de shade assez sympa voilà donc merci du coup d'avoir suivi la vidéo je vous souhaite une très bonne fin de journée n'hésitez pas à la partager ciao